ou décider c'est bien réaliser c'est mieux ouais narratif et neurosciences levier de transformation stratégique point d'interrogation c'est le sujet du jour de notre live sans les nuages avec chérie françois emmanuel et un invité guillaume dont on va parler dans quelques instants et françois pourquoi ce sujet aujourd'hui françois alors pourquoi ce sujet merci de me donner la parole alors ce sujet non seulement c'est pour le plaisir d'utiliser deux mots à la mode que tout le monde utilise mais en plus quand alors moi tout pétri de socio anthropologie quand il ya 7 8 ans je me suis intéressé aux neurosciences aux sciences cognitives j'ai croisé différentes figures sur linkedin sur les réseaux sociaux et j'ai assisté à une conférence de guillaume mathias sur la question des neurosciences de la transformation et des neurosciences et des sciences comportementales et je dois dire que j'ai été bluffé par le sérieux par l'explicatif qu'il donnait et par voilà le sérieux parce qu'il ya beaucoup de gens qui en parlent il ya beaucoup de gens qui disent un peu n'importe quoi ou qui lui ont conclu un livre et demi et pas plus guillaume mathias a vraiment bûché et a vraiment monté des formations qui sont vraiment très très intéressante alors moi de mon côté j'ai continué à développer voilà cet intérêt particulier pour les neurosciences et pour les sciences comportementales mais en parallèle j'ai continué mon coeur de métier c'est à dire m'intéresser aux narratifs donc aujourd'hui ce qui m'intéressait puisque je métisse les deux le l'intérêt et l'exploration des narratifs et puis les sciences comportementales ce qui m'intéressait c'était de voir une discussion avec guillaume mathias qui a continué son bonhomme de chemin avec le succès qu'on connaît et puis avec tout le sérieux qui continue à décliner voilà pourquoi tu l'as super bien présenté déjà alors il est en train de diffuser ce live sur son propre profil linkedin comme on le voit ici voyez guillaume expert en neurosciences et sciences cognitives appliquées au processus décisionnel et conférencier c'est très bien donc vous pouvez le retrouver sur linkedin alors nous sommes avec qui on est avec avec évidemment aussi avec françois qui diffuse également sur son profil linkedin consultant communication marketing expérience les approches narratives ethnographiques et comportementales en plus exploration intervention ux et xx expert storytelling récit stratégique design stratégique non je t'ai plus françois membre de sans les nuages depuis un certain temps avec nous nous avons un nom nous n'avons pas camille malheureusement camille a dû nous laisser au dernier moment elle aurait fait là les 30% de femmes aujourd'hui mais bon voilà camille tu reviendras nous sommes également avec emmanuel emmanuel lewartowski attention à le dire correctement lewartowski accompagnement écriture de votre livre d'experts attirons ensemble vos prochains clients augmentons votre notoriété storytelling organisatrice des tedx avenue des pépinières c'est bientôt ça et auteur c'est quand d'ailleurs le tedx c'est alors ça devait être le 22 mars ce sera le 1er juin ah ben voilà le 1er juin donc ça a un peu changé ensuite nous sommes avec notre super organisateur de sans les nuages animateur de sans les nuages thierry coulmain stratégie d'entreprise et rse ça j'aime bien communication social selling plume et live d'entreprise et moi même je vais faire le technicien aujourd'hui comme souvent dans ces événements je vais m'occuper du tchat également vous allez nous dire bonjour dans le tchat voyez comme ça alors je vais vous montrer quand vous dites bonjour je vais également vous montrer lorsque vous posez des questions c'est quoi un narratif voilà voilà on va parler des narratifs effectivement dites nous bonjour d'ailleurs dans le tchat si vous êtes déjà là et ensuite vous pourrez nous donner vos retours à vous même et je vous montrerai ainsi que vos questions et moi je fais des lives et des forums je vous aide d'ailleurs à les organiser et je vous convie au social selling forum et alternatives forum avec thierry entre autres puis je faut qu'on fait pas mal de live public voilà donc ça c'était nous maintenant je vais passer la parole à thierry qui est notre maître de cérémonie aujourd'hui thierry achète j'arrive à te mettre là haut j'y arrive pas voilà ça tombe mal voilà thierry à toi bien bonjour à tous alors je suis particulièrement heureux d'être maître de cérémonie sur un sujet qui bas qui nous dépasse un petit peu en tout cas on va voir qu'on prend de la hauteur donc c'est ça que j'appelle dépasser c'est prendre de la hauteur on va on va être un peu moins terre à terre moi ça me fait bon dire quand je vois neurosciences en général et j'ai fait l'occasion de découvrir guillaume hier et là ça m'a réconcilié complètement avec le mot donc ça déjà c'est génial françois je le connais depuis longtemps je le pratique depuis longtemps et je peux dire qu'il faut le pratiquer pour le suivre bien et ne pas faire de contresens on verra ça tout à l'heure et donc le narratif et les neurosciences vont faire bon ménage mais je vais demander déjà à françois même si c'était pas prévu de nous redéfinir quelque peu selon lui ce que sont les narratifs ou le narratif alors merci de me passer la parole pour ça mais j'aimerais bien qu'on entende aussi guillaume là dessus mais alors quand on regarde le dictionnaire un narratif un récit ce qui est donc c'est une relation orale ou écrite de fait vrai ou imaginaire c'est donc un rapport dans le temps c'est une mise en causalité en corrélation de faits observés parfois de faits vécus de phénomènes imaginés et la plupart du temps un récit ben c'est ça concerne des choses passées et donc le problème du narratif en général c'est qu'il faut c'est qu'il nécessite un léger surplomb temporel c'est à dire que c'est une histoire que nous entendons ou que nous vivons que nous passons à l'oral ou à l'écrit ou que nous nous racontons à nous même et donc le narratif est une espèce de cartographie du vécu de ce que nous vivons et de nos comportements cette carte cette cartographie elle a lien un très fort lien avec notre culture notre expérience nos émotions nos rapports sociaux et quand il se passe quelque chose et bien on rapporte ce qui s'est passé c'est une relation différentielle au temporel c'est à dire que quand on commence à avoir un récit ben on commence à avoir un narratif par rapport à ce qu'il s'est passé et donc les neurosciences sont ont une relation un peu à la fois conflictuelle et de fascination avec le narratif parce que les neurosciences s'intéressent à ce qui se passe et non pas ce que les gens racontent de ce qui se passe ou alors elles veulent voir ce qui se passe quand les gens racontent des choses et ce qui est plus surprenant avec le narratif c'est que non seulement nous racontons des choses comme là en ce moment mais nous nous les racontons à nous mêmes et c'est ça qui est le plus saisissant parce que ce que nous nous racontons à nous mêmes et les neurosciences ont développé des tas de choses pour l'expliquer mais ce que nous nous racontons à nous mêmes nous le croyons et plus que ça plus nous nous le racontons à nous mêmes plus ça devient nous mêmes nos comportements sont en lien avec nos narratifs bon je veux pas prendre la parole trop longtemps parce que je pourrais très vite faire un monologue là dessus ça ne m'intéresse pas je veux donner la parole à tout le monde voilà justement guillaume pour compléter ou revenir peu importe moi j'aime bien aussi cette notion que tu avais développé hier en disant ben voilà il ya le réel et il ya notre perception du réel et justement les neurosciences font le pont et et explique bien quelques concepts enfin n'explique pas bien quelques concepts de base mais mettre des concepts de base qu'il va falloir définir tout de suite pour que notre live soit compréhensible j'aurais une tendance à dire mais je veux dire moi je le vis dans le dur là le discours narratif c'est que vous avez fait une présentation de qui je suis qui est un discours narratif super haut une barre hyper hyper haute en donnant une vision ou un discours de moi même j'ai entendu le mot sérieux on parlait de moi je me suis retourné et donc c'est là c'est là que ça devient intéressant c'est qu'elle il ya l'histoire quand je me tire une balle dans le pied parce que je pourrais valider non scientifiquement je vais être complètement tout ce que vous avez dit je me tiens une balle dans le pied où il ya le discours que l'on va raconter comme françois l'a si bien dit de d'un vécu du souvenir d'un vécu d'une construction d'un vécu que l'on va partager avec autrui parce que c'est quand même je joue aussi un peu le langage est une modalité d'échange avec autrui avec autrui ou avec soi même d'ailleurs tiens juste pour jouer vous avez déjà réalisé que en permanence on se parle dans notre tête c'est bizarre de se parler dans notre tête si on y réfléchit bien parce que si on se parle ça veut dire qu'on a construit la phrase si on a construit la phrase c'est bien qu'on savait ce qu'on voulait se dire alors pourquoi on a besoin de se le dire donc ce discours narratif ça à fond un discours avec autrui mais c'est aussi un discours avec soi même c'est une conscientisation de quelque chose et donc effectivement le alors quand on parle des neurosciences moi mon métier à moi c'est de rendre accessible ou d'essayer de rendre accessible un univers gigantesque parce que les neurosciences ce sont énormément d'univers c'est comme si on parlait d'une galaxie et là dedans on va essayer de s'intéresser à différentes planètes donc c'est vraiment des univers gigantesques et non seulement les neurosciences mais après moi j'ai eu un domaine d'application particulier c'est de connecter les neurosciences avec les sciences cognitives les sciences cognitives rentrent effectivement véritablement dans le discours narratif et où se joue la jonction entre les deux donc pour en revenir à ce que tu demandais tiré sur sur le rapport au narratif voilà neurosciences et discours narratif c'est pour moi suivant des organismes vivants qui vont nous adapter à des environnements en perpétuel changement et dans cette stratégie d'adaptation je vais devoir me mettre en mouvement je vais et pour qu'il y ait mouvement il faut qu'il ya un état de tension si tu n'as pas d'état de tension tu n'as pas de mise en mouvement de l'individu or construire un discours narratif c'est un mouvement c'est un mouvement cognitif avant tout et quels sont les états de tension qui vont se créer en au sein de l'individu pour l'amener à avoir besoin de construire ce discours avec lui-même et avec autrui j'aimerais juste introduire quelque chose parce que c'est un petit jeu en fait quand je donne des formations aussi en sciences comportementales et en sciences cognitives j'ai un petit jeu j'utilise beaucoup le théâtre d'improvisation pour montrer corporellement physiquement ce que ça veut dire et j'ai un petit jeu que je vous propose de faire alors je m'excuse auprès des gens qui sont là et qui m'ont déjà vu faire ce truc là mais je vous propose de le faire en même temps que moi c'est de se lever alors je me levais et puis je vais tendre les bras comme si j'allais prendre quelque chose il faut aller choper quelque chose qu'on désire qu'on désire qu'on désire qu'on désire qu'on y va fort on y va 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 fort on y va fort on y va fort et on relâche non mais complètement un loïc loïc tu étais vraiment dans le surcontrole vas-y tire tire et relâche qu'est ce qu'on a senti alors tiré tu l'as pas fait mais qu'est ce que tu as senti loïc j'ai senti un élan vers l'avant vers l'avant alors tu vois moi je sais faire aller vers ma caméra et dans un deuxième temps qu'est ce que tu as senti un peu de relâchement absolument non mais c'est exactement ce que fait un récit c'est à dire il provoque un état de tension et il provoque un état de relâchement quand ce récit il est réalisé et c'est la raison pour laquelle les schémas cognitifs c'est la raison pour laquelle ses discours et ses narratifs sont non seulement ce que disait guillaume c'était alors on a tendance à croire que le narratif c'est que de la com c'est que de la communication ah oui c'est que du storytelling c'est que du discours blablabla je dis que je fais quelque chose et en fait je le fais pas etc en réalité c'est bien plus que de la communication ce narratif c'est de la cognition ça veut dire que comment est ce qu'on peut prendre le réel en charge et c'est avec de la cognition avec du savoir avec de la connaissance et donc en opérant deux petits sauts deux petits pas de côté c'est à dire que au lieu de dire il ya des histoires il ya des histoires on échange des histoires très bien mais au lieu de se dire ça et de parler de storytelling on parle de narratif car on fait un petit saut de côté parce que on met le narratif en relation avec l'humain dans un aspect cognitif le deuxième petit saut c'est de dire bah le narratif c'est du cognitif comment est ce qu'on articule les représentations du monde et nos interactions avec le contexte avec le narratif voilà j'ai essayé ce petit exercice d'improvisation qui est aussi un petit exercice pour se détendre c'est exactement ce que nous vivons non seulement dans le présent quand on se raconte une histoire à soi-même mais également quand on se remémore une histoire construite passé c'est à dire si vous avez eu l'habitude de socialement culturellement de faire quelque chose vous retrouvez cette occupation cette activité et vous en êtes heureux il ya un circuit le circuit la récompense qui se est ce que c'est vraiment cool ça permet aux gens de comprendre corporellement physiquement ce que ça fait un narratif parce que la plupart du temps les gens narratifs c'est juste du discours c'est du blablabla c'est des mots mais non ce n'est pas uniquement des mots c'est de la médiatisation de comportement ça veut dire que c'est ça qui va vous pousser au comportement je sais ce sera mon godwin point et après je redonnerai la parole à à thierry puis à tous ceux qui vont apprendre c'est que et c'est parce que ce sera le godwin point peut-être de ce live mais il n'est pas si évident enfin il est il est à peu près normal dans le discours dans le narratif de la seconde guerre mondiale d'avoir parlé de vermines et de cafards non seulement parce qu'il y avait du cyclon b mais une fois que vous avez réifié les personnes il ya des gens pour prendre en charge ce narratif et pour dire bon bah allons-y faisons-le on l'a dit et on a articulé la pensée pour qu'elle devienne opérante comportementalement parlant voilà je m'arrête et c'était mon godwin point allez emmanuel allez dis quelque chose emmanuel vas-y après ça mince écoute ce que est-il autorisé de dire emmanuel quand on appelle madame non 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 alors le notre ami philippe on va aller on va les passer là mais tu veux je les montre si tu veux non ce que je trouve passionnant dans les narrations c'est précisément que nos que les récits que nous racontons ont un rapport avec le réel mais qu'ils sont de mon point de vue un reflet de nos schémas de pensée on raconte des histoires comme on pense et je trouve extrêmement intéressant qu'on ait invité que guillot mathias soit là et françois lamé parce que j'ai le sentiment que c'est de ça dont ils vont nous parler aujourd'hui je suis venue pour les écouter ok et bien on va on va commencer à remettre les trois questions habituelles de ces lives au bout du jour et je vais recommencer par toi françois puisque c'est toi qui les a posés et donc décider c'est se tromper je pense que c'est pas mal pour démarrer et tu vas nous dire ce que tu voulais dire par cette interrogation absolument alors décider c'est se tromper alors c'était une manière provoquant voilà que c'était une provocation ce que la plupart du temps c'est comme ça que souvent les formations en neurosciences et en sciences comportementales commence on commence à dire bah l'humain vous le pensez rationnel vous le pensez avec une pensée analytique particulièrement bien informé de tout de toutes les vous il a toutes les informations en main il n'est pas pressé par le temps il n'a pas des schémas cognitifs et comportementaux particuliers il n'a voilà il va prendre des décisions particulièrement bien calculées comme si c'était un robot or il n'en est rien or il n'en est rien depuis il ya eu freud mais après après la seconde guerre mondiale depuis plus de 70 ans il ya de multiples savants en sciences comportementales mais surtout des économistes ce qui rassurera les les marketeurs parmi nous il ya de multiples économistes qui se sont intéressés à la psychologie cognitive et comportementale et qui ont fait des études des expériences pour savoir si les gens étaient aussi rationnels que ça et donc ils sont ils sont bien ils ont bien remarqué alors je peux pas vous refaire tout le cours mais que les décisions ne sont quasiment jamais rationnel que ce circuit de la rationnelle n'existe quasiment pas ou très très peu très très peu et que alors dans les derniers nobélisés qui l'ont dit et qui ont mis les choses en perspective tout le monde connaît à peu près où tout le monde a entendu parler de kahneman avec le système un système deux etc ce qui fait que on vit comme des petits automates avec des comportements comme des petites souris dans leur boîte on leur a donné à manger il ya le circuit de la récompense on a peur de ceci ou de cela parce qu'on l'a appris ou parfois même on peut souffrir nous mêmes deux schémas cognitifs qui sont ancrés en nous longtemps j'ai eu peur des chiens par exemple je voyais un chien j'avais les poils qui se dressaient partout parce que ceux qui me restaient et puis et j'arrivais plus j'arrivais plus à bouger je poussais ma femme devant et je disais bah vas-y vas-y moi je peux pas et j'étais en fait le problème c'est que quand le schéma cognitif est ainsi installé il n'y a plus moyen de rien faire tout est tout est concentré donc avec kahneman on s'est rendu compte que l'humain n'était pas rationnel qui faisait des choix qu'il était très peu et qu'à part certains moments de rationalité qui était extrêmement réduite la plupart du temps il était il faisait alors c'est le coup des biais cognitifs les consultants qui vendent des biais cognitifs adaptés au marketing c'est c'est bien mais c'est c'est pour ça que j'ai invité guillaume c'est parce que guillaume ne s'arrête pas à ça le coup des biais cognitifs c'est très bien tout le monde commence à peu près à comprendre de quoi il s'agit et c'est lié à une évolution de l'humain sur des très longues périodes la peur la prédation j'ai faim etc bon très bien mais aujourd'hui on a moyen aussi de rentrer dans le cerveau des gens s'intéressant à leur perspective particulière et à leur façon de se raconter l'histoire et c'est aussi la raison pour laquelle et c'est pour ça décider c'est se tromper la plupart du temps qu'on s'en décide on n'a pas toutes les informations on n'a pas toutes les les certitudes et on va dans cette incertitude qui est une incertitude également temporelle parce que l'on doit se décider en temps de temps parce que on n'a pas toutes ces informations parce que on pense à autre chose parce que on est stressé parce que il ya des états internes qui déterminent tout ça états internes qui mobilisent cognitivement et qui font que ben on n'est pas susceptible de penser de manière rationnelle particulièrement je vais m'arrêter là parce que sinon je réponds tiens vous êtes plus de 200 à nous écouter en ce moment sur l'ensemble de nos profils linkedin c'est le moment de réagir et de poser vos propres questions allez-y pour que je puisse les montrer à nos amis thierry je te repasse la parole oui merci bon si décider c'est se tromper je crois qu'on a on a bien compris est ce que quand même on pourrait avoir l'illusion qu'on ne se trompe pas ça c'est et ou plutôt prenons le plus dans l'autre sens est ce qu'on a quand on est leader on va dire cette illusion qu'on ne se trompe pas et comment fait on garder cette logique de leader c'était pas prévu comme question je crois qu'en plus je crois qu'en plus c'est le coeur de de la proposition de valeur de guillaume donc si je me trompe pas si si je me trompe pas moi j'ai posé notre question c'est que si on se trompe ça veut dire qu'il ya une vérité absolue qui d'entre vous est capable de la poser je joue dedans donc non je fais juste une toute petite parenthèse pour toi thierry parce que j'ai adoré ton exemple avec le coude on se met debout et on désire et machin etc on ressent quelque chose est juste parce que ça va nous servir juste pour après aussi vous l'avez très bien dit tout à l'heure c'est à dire qu'on finit par croire à ce discours comme si c'est une vérité et que cette vérité là interagit avec nous même en nous faisant ressentir des choses moyen petit exercice que j'adore faire faire au genre alors on fera pas en live on va d'être d'accord mais sincèrement pour bien comprendre à quel point ce discours en narratif et même au delà du secours l'imaginaire parce que on peut construire un discours avec des images sans les mots et qui constitue le discours un impact énorme sur nous notre cerveau a énormément de mal à faire la différence entre ce qui imaginaire et réel et pour le vivre intrinsèquement ce que je vous invite tous ce soir vous allez dans votre chambre vous fermez les yeux vous assurez que vous êtes bien seul dans votre chambre laissez monter les pensées les plus érotiques possibles et imaginables vos fantasmes profonds ceux qui sont le plus inavouable mais tellement délicieux pour vous et osez me dire que votre corps ne réagit pas en partie comme si c'était réel ce qui montre bien physiologiquement qu'une construction de discours narratif verbaliser imaginaire perceptif agit dans la réalité du monde à commencer notre propre réalité physiologique et là généralement du mal à dire non c'est que de l'imaginaire donc et ça montre bien cette connexion entre les deux maintenant est ce que ce que j'ai imaginé mon corps y a réagi comme si c'était vrai mais c'est vrai ou c'est pas vrai qu'est ce qui va faire la qu'est ce qui définit le vrai le vrai le discours dans lequel je m'inscris me maintient en cohérence et me permet d'interagir avec le reste je reviens là dessus on est des organismes vivants de la faculté de mouvement qui devront en permanence nous adapter à des environnements en perpétuel changement qu'est ce que c'est qu'un environnement est ce que c'est ce qui est autour de nous non et ça n'a jamais été par exemple si on regarde nos écrans on pourra voir effectivement le rouge de l'écharpe des manuels le chez un homme je suis sur des couleurs assez primaires le jaune de thierry je pense que c'est un jeune un peu nuancé le bleu de la chemise de loïc le alors pour le coup et des jeux de contraste je vois plutôt une couleur sombre très noire mais je pense à ceux du noir de françois je vois des couleurs mais je sais que dans le monde réel autour de moi il n'y a pas de couleurs la seule chose qu'il ya ce sont des photons qui vont osciller à différentes fréquences en revanche mon cerveau va traduire ces différences d'oscillation par un code couleur pour m'en créer une représentation nous évoluons dans la représentation du monde qu'est ce qui est représenté c'est présenter c'est présenter à nouveau présenter à nouveau dans notre tête ce qui est à l'extérieur mais la modalité de représentation est une traduction de mon cerveau la couleur en fait partie mais pour qu'il y ait représentation en tant qu'individu on est obligé de se créer un monde qui a une cohérence donc je vais devoir mettre les éléments que je perçois on appelle ça singulariser les éléments on représente on en prend une petite partie c'est que des éléments singuliers et ensuite mon cerveau va avoir besoin de les combinant ensemble pour ensemble de façon cohérente cette cohérence à l'éducative c'est une cohérence éducative expérientielle bien socio-culturel et etc etc et à partir de cette cohérence je vais pouvoir créer du sens et cette modalité de sens va pouvoir s'exprimer soit visuellement perceptivement ou dans la construction du discours du langage et le langage à la base n'a pour finalité à mon sens que d'échanger entre individus si je n'avais pas la nécessité d'échanges avec l'individu de ce qui existe dans ma tête pour le partager avec une existence qui existera dans la tête de l'autre si je n'avais pas cette nécessité là alors je n'aurais pas eu la nécessité de créer une convention et cette convention est le langage verbaliser je voudrais juste rajouter quelque chose cette convention est là non seulement pour communiquer mais surtout pour communiquer pour avoir une prise sur notre contexte et c'est l'être prise sur le contexte c'est quoi c'est notre environnement géographique mais les gens qui composent notre environnement les non humains comment est-ce que je prends un outil comment est-ce que je jardine comment est-ce que je me déplace comment et donc ce monde comment et c'est il ya de nombreux neuroscientifiques qui parlent de ça on pense à de l'aide mais aussi on pense alors il ya une lecture qui m'a beaucoup plu là dessus qui c'est lionel nakage qui s'est beaucoup intéressé à ça et qui parle du film intérieur le film intérieur parce que on essaye de trouver la conscience on la trouve jamais on trouve de la dopamine on trouve plein de choses des choses très biologique mais on trouve pas on trouve pas la conscience et donc on se dit qu'est ce que c'est que la conscience alors il ya un petit exercice que je fais faire quand je vais en formation c'est je demande aux gens quel est leur nom alors leur prénom alors ça il leur donne il le donne et puis je leur dis mais c'est quoi votre histoire votre récit et là là on va commencer à les connaître parce que sinon on ne les connaît pas moi si je vous dis que je m'appelle françois l'année ça vous dira pas que je suis un fou de narratif et de neurosciences ça vous dira pas que j'ai fait de la socio-anthropologie ça vous dira pas que je fais je suis consultant communication marketing expérience ça vous le dira pas et par ailleurs je raconte une petite histoire pour aller un peu plus loin que ce que dit guillaume c'est qui est intéressante parce que c'est un livre c'est un roman et si vous achetez l'homme d vous serez pas déçu du voyage dans l'homme d c'est l'histoire d'un psy qui fait une dépression c'est un roman culte des années 70 c'est un psy qui fait une dépression et ce psy en fait il tire tous ses comportements au dé parce qu'il se dit mais en fait moi la plupart du temps je fais toujours les mêmes choses j'ai une femme je revais voir la même femme j'ai des patients bon ben c'est toujours les mêmes depuis plusieurs années je vais au cinéma parce que j'aime bien ce genre là et au lieu de tomber dans cette routine il tire tout au dé qu'est ce qui se passe assez rapidement tout le monde le prend pour fou et lui même devient fou pourquoi parce qu'en fait qui détermine la cohérence qu'on donne à voir aux autres et à nous mêmes qui rend notre monde cohérent et bien c'est donc ce ce narratif qu'on veut rendre cohérent en réalité on peut faire des choses totalement incohérentes mais on essaye toujours de maquiller avec des choses cohérentes si je peux rebondir là dessus le discours narratif construit l'environnement mais ça n'explique pas la mise en mouvement de l'individu la mise en mouvement on doit s'adapter à un environnement mais quel est le coeur de la mise en mouvement de l'individu et c'est là qu'on plonge c'est là qu'on a le point de bascule entre une science cognitive qui construise le discours si j'aurai enfin si je short énormément et la neurosciences qui va essayer de comprendre l'état de tension qui crée la mise en mouvement et c'est bien cet état de tension à la base j'ai pour habitude de dire nous ne sommes pas des acteurs socio-économiques de raison nous sommes des acteurs socio-économiques de tension or est ce que vous avez une idée du nombre de décisions qu'on prend en moyenne par jour dix mille cinquante mille dix mille cinquante mille qui dit plus qu'il est moins à 30 mille pas évident pas mal en fait selon des research c'est une dernière d'études qu'on a eu là dessus en 2017 nous prenons en moyenne 35 mille décisions même par 35 mille pas mal et c'était pas mal en conférence d'habitude on va de 20 à 200 millions alors n'était pas mal mais qu'est ce que c'est qu'une décision c'est une stratégie d'adaptation à un environnement à chaque fois que notre cerveau est soumis à une pluralité de choix pour s'adapter alors à ce moment là il va y avoir des états de tension qui vont se créer qui vont amener à mettre en mouvement mais il faut savoir qu'on a deux temps décisionnel quand on observe sous irmf ce qui se passe donc les amènes c'est un scanner qui nous permet d'observer l'activité cérébrale en live eh bien on peut voir deux temps décisionnel et on les voit tellement bien que depuis mars 2019 si je mets un sujet sous irmf je le soumets un contact décisionnel et que j'observe son activité cérébrale on est capable de pouvoir prendre de prédire la décision qu'il va prendre jusqu'à 11 secondes avant que le sujet lui-même en ait conscience ça veut dire quoi ça veut dire que avant toute chose c'est le cerveau qui décide et de façon globale dans 99,74% des cas le cerveau va décider sans même en informer la conscience dans les 0,26% qui reste on constate que le cerveau avait déjà décidé en amont mais que dans ces 0,26% il en informe la conscience alors si effectivement on n'arrive pas encore à vraiment cerner la mécanique profonde de la conscience en revanche on sait qu'elle est pilotée par la partie orbitofrontale c'est celle qui est derrière nos sourcils et un petit peu au dessus un petit peu au dessus du crâne c'est elle qui en tout cas va piloter ces mécanismes là donc ça veut dire que notre cerveau il va décider il lui faut pour décider une stratégie d'adaptation en environnement entre le moment de perception et les déclenchements des états de tension se joue entre 40 et 230 millisecondes donc bien évidemment avant qu'on en ait conscience et c'est à ce moment là qui va déclencher les états de tension qui vont amener la mise en mouvement avec une préparation physiologique un ressenti physiologique qu'on appelle émotion une conscientisation etc etc ok mais le cerveau a déjà déclenché des états de tension le problème c'est que quand on prend une décision je me permet de quand on prend une décision on croit la plupart du temps faire marcher son cortex préfrontal et en fait on ne fait que mobiliser des narratifs déjà bien installés d'un point de vue alors non seulement évolutionnaire mais d'un point de vue de code social d'éléments discriminés avec des polarités de valeurs etc et des émotions dont on n'a pas conscience ce qui fait qu'on prend des décisions qui échappent souvent la plupart du temps à la rationalité et c'est pour ça que décider c'est souvent se tromper c'est parce qu'on peut décider du jour au lendemain de devenir riche et on n'en fera rien pour ça et pourtant on l'a dit pourtant on l'a dit c'est discursif on l'a dit il y a eu un discours simplement le discours n'a pas été relié et tout à fait déconnecté du comportement parce que le narratif global n'a pas changé oui déconnecté pas relié parce que relié sous-entendrait que c'est le discours qui va créer les états de tension le discours externe mais le discours interne c'est c'est aussi ça le fait que le discours interne le narratif interne peut provoquer ces états de tension quand tu es mobilisé par un schéma cognitif et comportemental il ya une partie de ton coup cognitif tu ne peux pas penser à autre chose et tu es tout à fait tu penses tout à fait à autre chose et pourtant tu voulais pour rendre une décision logique une décision qui échapperait tout à fait alors on peut jamais échapper aux pieds mais on peut encore moins échapper aux émotions et à la cohérence globale de ce que nous voulons être ou être pour les autres mais les biais ne sont que la partie émergée de l'iceberg absolument parce que ce sont ceux qu'on a identifié dans des contextes récurrents qui vont déclencher généralement les mêmes états de tension commun en réalité c'est la même mécanique qui opère partout à chaque instant mais ce qui va piloter la décision humaine sont les états de tension n'ont pas les états de raison c'est le carré de chocolat où on s'était dit non c'est pas raisonnable je mange quand même c'est le bonhomme qui mange bio qui m'explique pourquoi c'est super important de manger bio pour la santé en fumant une cigarette c'est etc 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 d'où la contradiction qui peut intervenir entre la décision que l'on porte de manière discursive on fait un discours j'ai décidé ça et puis ce qui va se passer parce qu'en fait ce qui va se passer on va prendre le bout de chocolat et on va complètement oublier qu'on avait dit qu'on allait perdre tant de kilos le pire c'est que je m'en rappelle justement revenons au titre de ce live narratif et neurosciences levier de transformation stratégique là vous venez de nous expliquer qu'en fait on maîtrise que dalle je simplifie et qu'on est dupe un petit peu de 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 ce qu'on considère être rationnel ou notre ou une vérité qu'on considère presque absolue oui mais alors si on est du psy si tout ça c'est c'est de l'irréel c'est dans notre tête comment ça peut être des leviers de transformation stratégique j'entends bien là le mot transformation stratégique dans son sens positif nous voulons aller vers quelque chose comment ça marche et bien c'est guillaume qui répond voilà c'est rapide c'est juste pas possible on veut dans une gros bain d'illusions en jouant au dé en permanence non je plaisante non en fait c'est exactement le c'était super important de poser cette base là pour bien comprendre la différence entre le narratif et les états de tension si on reste enfermé dans le discours narratif on s'aperçoit que ce n'est pas ce qui va amener l'action ce n'est pas le déclencheur de l'action en revanche pour avoir une transformation profonde il faut comprendre ces fameuses états de tension tout ce que nous faisons dans la vie tout sans aucune exception sont des états sont des stratégies soit d'évitement aversif des états de tension qu'on ne supporte pas au même titre que lorsqu'on se cogne le petit doigt de pied sur l'angle de la table de nuit ou de la table basse là on ne supporte pas cette sensation voilà ou alors des états de tension de satisfaction addictif alors bien évidemment françois l'avait nommé la dopamine s'est hyper popularisée depuis cinq six ans mais c'est pas les seuls circuits on a les circuits oxytocynergique séroton énergique endorphinergique etc le but pour le corps c'est de maintenir des états d'équilibre instable maintenant ça va être l'environnement qui va conditionner ma stratégie d'adaptation donc ça va être la façon dont je me construis le discours la réalité du monde dans lequel je suis qui vont conditionner la façon dont je vais résoudre mes états de tension en comprenant la mécanique profonde de ces états de tension alors on peut construire des environnements qui y répondent et donc d'amener des états de tension dans des mises en mouvement positif et c'est en faisant la jonction des deux qu'on y arrive alors moi je voudrais apporter apporter un petit distinguo il ya le narratif externe il ya le narratif interne et ce narratif interne permet d'aligner les états de tension interne avec la mise en rapport avec l'externe en fait la plupart du temps quand on dit narratif on parle de discours qu'on va tenir à l'extérieur or le narratif il a il a il a des il a une géolocalisation il a une triple géolocalisation il a une géolocalisation totalement sociale bon c'est ce qu'on raconte dans la vie sociale il ya une il ya un narratif qui est une négociation avec l'autre dans les situations d'interaction inter individuelle déjà on joue un peu plus même si on pouvait jouer davantage dans le social et puis il ya celle qui interne ce contre ce qu'on se raconte à soi même et les éléments que l'on va prendre d'imaginaire de d'expérience passée qu'on va pouvoir remodeler pour pour prendre une décision qui soit à la fois logistique logique rationnelle et qui qui embarque des éléments d'émotion et d'expérience passée c'est quand ces univers c'est quand ces narratifs là sont alignés cohérents qu'on peut à la fois être dans la mise en scène sociale dans le théâtre de l'arrêt dans le de l'interaction inter individuelle et dans la mise en mouvement personnel et quand on en a conscience ça marche en fait le truc c'est que c'est ce passage à la conscience est extrêmement difficile parce que il prend beaucoup de ressources cognitives mais quand on le met en place on peut choisir ce qu'on appelle en littérature la la poétique on peut choisir les éléments d'imaginaire qui vont rentrer dans ces dispositifs de la même façon qu'avec l'hypnose ou l'auto hypnose vous avez moyen de de prendre certains éléments dont vous allez négocier la place dans votre narratif interne de la même manière vous pouvez organiser une décision une mise en mouvement qui soit cohérente avec le l'ensemble des éléments narratifs parfait on va donner la parole à loïc qui a des réactions dans le chat je crois oui alors vous êtes très nombreux à nous écouter aujourd'hui et il ya très peu finalement de réactions ou de questions dans le chat donc je vous demande de un peu d'intégrer tout ce qui a été partagé par guillaume et par françois notamment et toi aussi emmanuel d'ailleurs tu peux penser à des questions ou à des réactions il y en a quand même deux la première de tiffaine qui nous dit qui nous dit qui parle à l'intérieur de nous point d'interrogation messieurs vous pourrez répondre à ça et puis jérôme jérôme massé qui nous dit c'est la maîtrise du chaos avec un s d'ailleurs jérôme voilà et philippe qu'est ce qu'il écrit maintenant philippe le narratif dit que le cortès est plus bas que les tiffes or uniquement pour le narratif interne au niveau de l'externe il y est aussi juste en être conscient voilà donc allez-y les autres à poser des questions ou réagissez par rapport à ce qui était partagé alors soit vous êtes tellement à l'écoute ou alors vous savez pas quel type de questions de réaction vous pouvez avoir sans avoir l'air idiot c'est un peu mon cas d'ailleurs parce que je bois vos paroles messieurs Thierry je te repasse la parole et bien répondons à qui parle à l'intérieur de nous qui parle à l'intérieur de nous François qui je te sens en tension j'ai interviewé une neuroscientifique sur ce problème et qui dans mon podcast défragmentation dont je vous invite à aller écouter les numéros et elle s'appelle Hélène Lovenbruck elle a écrit un livre formidable qui s'appelle les voix intérieures je crois et je me suis rendu compte moi à cette occasion que j'avais plusieurs voix dans ma tête qui était ma conscience et qui sont ces voix dans vos têtes et bien c'est c'est justement tout ça le mystère le monologue intérieur fait partie de la conscientisation de ces éléments d'inconscient vous pouvez en prendre conscience quand vous faites une liste pour partir en vacances ah tiens j'ai oublié mon maillot de bain c'est vous c'est vous qui parlez mais c'est vous voilà et donc Hélène Lovenbruck fait de la recherche là dessus et elle avance l'hypothèse que quand vous avez une voix intérieure ce monologue intérieur tout le monde ne le ressent pas mais je crois que c'est 80 90 % des gens l'entendent quand vous entendez cette petite voix qui peut des fois être plusieurs petites voix qui parlent entre elles comme c'est mon cas bon voilà et qui peuvent vous permettre de prendre les meilleures décisions elle dit mais ça peut être plus ou moins concentré ou plus ou moins développé c'est à dire que et ce qui est très intéressant c'est que ces petites voix elles engagent aussi le corps parce que une fois que vous y pensez une fois vous édite maillot de bain et bien vous êtes sur le point de prononcer le mot maillot de bain dans votre bouche les muscles sont prêts c'est à dire et c'est là que ça concerne ce discours intérieur ce narratif interne qui pour le coup est est toujours méconnu et toujours voilà mais ce mais ce ce narratif interne vous permet et c'est une simulation quasi parfaite de la mise en mouvement et qui est arrêté juste à temps parce que il ya des zones qui ne sont qui sont qui sont qui sont arrêtés mais voilà mais mais sinon vous êtes vous êtes en situation de prendre des décisions alors tiens tu peux répondre à celle là aussi comment comprendre l'état d'incertitude décisionnelle pendant que tu y es non oui pardon Thierry excuse moi je je passais la parole à Guillaume savoir si vous voulez rajouter quelque chose et puis il y a un Emmanuel qui veut intervenir après ah ben voilà alors rapidement en fait cette fameuse voix intérieure donc je vous rassure le fait que vous entendiez votre voix de tête c'est tout à fait normal comme l'a si bien dit François c'est la modèle une une des modalités de conscientisation comme je vous l'ai dit si on se parle dans notre tête c'est bien qu'on a construit la phrase en amont mais on a besoin de cela dire pour pouvoir la conscientiser donc c'est une modalité de représentation cette voix que vous entendez dans votre tête j'imagine que tous ceux qui sont parents connaissent ce moment là pendant un an on ne rêve que d'une chose c'est que nos enfants parlent ok puis arrivé vers un an ça y est ils parlent et pendant des années on ne rêve que d'une chose c'est qu'ils se taisent vont-ils un jour se taire et donc il va y avoir une espèce de pression sociale qui va être mise d'abord par les parents qui n'en peuvent plus mais généralement les parents on n'y arrive pas ça va être l'école qui va faire que cette pression sociale va créer une intériorisation du discours et d'ailleurs certaines personnes quand elles vivent seules ou qui a moins de pression sociale vont se mettre à extérioriser le discours à reverbaliser les choses c'est une modalité de représentation des flux cognitifs mais ça ne reste qu'une modalité et de très loin la moins performante c'est à dire que le discours est linéaire le discours fragmente de l'expérience il ya la division du mot donc quand je vous dis un arbre ça ne sera jamais le même art pour tout le monde lorsque je dis aimer je vais utiliser le même verbe pour dire j'aime le sel ou j'aime ma femme ou j'aime mes enfants et pourtant le mot me déconnecte de l'expérience c'est pour ça que le mot à cette limite énorme cognitive à la fois de ne pas exprimer totalement l'expérience et en plus d'être linéaire mais en revanche nous en formation lorsque les gens ont fini par contre formation ensuite on rentre en ce qu'on appelle en mentorat et la mentorat c'est la maîtrise de notre propre mise en mouvement y compris le mouvement cognitif et par exemple on leur apprend à mémoriser l'ordre d'un jeu de 52 cartes on prend un jeu de 52 cartes on déroule qu'on a mélangé on vérifie les valeurs les unes après les autres et ensuite on les récite de tête et on y arrive entre cinq et dix minutes on peut mémoriser un jeu de cartes si on passait par le langage on n'y arriverait pas on serait mort c'est une modalité de représentation qui est trop lourde trop lente en revanche on peut passer par d'autres modalités le discours intérieur c'est pour ça que j'en viens à cette notion de discours c'est qu'il n'est pas forcément un discours verbalisé on peut passer par de l'image c'est moi l'image des odeurs des sondes etc qui sont des éléments constitutifs du discours du langage hors verbal je dirais c'est pas tellement du langage je dirais moi c'est plutôt du récit justement c'est de l'ordre du narratif parce que une image vous pouvez tout à fait construire un spectacle de danse avec un narratif et il n'y aura pas spécialement de langage le il y aura un récit le récit c'est le mouvement et le mouvement d'une transformation justement avec différents stades avec différentes évolutions et là où je te rejoins tout à fait guillaume c'est qu'effectivement le narratif peut tout à fait se passer le langage et donc qui qui c'est qui parle dans notre vent intérieur c'est effectivement c'est l'aboutissement de tout le fruit du travail de notre cerveau qui amène un travail de conscientisation et donc c'est bien un entre guillemets un nous profond faut faire faire la différence entre souvent ça fait un discours schizophenique entre moi et mon cerveau je sais bien que c'est la jonction des deux mais le mois c'est juste la partie conscientisée et c'est vrai que c'est ce que dit hélène levenbruck elle elle dit juste que on peut dans ce discours intérieur on peut tout à fait développer avec beaucoup de mots ou ou carrément être avec certaines images pardon on va te muter complètement françois emmanuel voulait voulait réagir ensuite je pense qu'il ya des deux trois choses dans le chat que notre ami loïc nous reprécisera et ensuite on passera la 4e à la dernière question saute la deuxième tout simplement parce que vous y avez répondu et on arrivera en conclusion sur la troisième qui me semble très intéressante puisque on arrivera sur comment emmener plusieurs personnes en mouvement justement donc emmanuel ta question je voudrais rebondir sur ce que guillaume mathias a dit sur le que le but du corps est de maintenir des états physiques instables entre la tension et le mouvement et le entre le mouvement et le discours et cette cette construction dont vous parlez et qui dont la petite voix intérieure fait partie parce que il ya tout ça c'est d'un point de vue comment dire psychique et physiologique interne et donc je trouve c'est très intéressant ce que tu disais sur le la comment on passe comment vous passez en mentora vers la maîtrise de son propre mouvement et les différentes modalités notamment par l'image et donc de de passer par ce que françois appelle une 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 un récine a un récit une narration interne qui passe qui ne passe plus tellement par les mots mais qui peut peut-être passer par le mouvement donc par le corps ou par le la l'image ou par d'autres d'autres sens comment est-ce que cette comment cette connexion se fait et arrive et alors c'est peut-être une question un peu trop grande mais cette question comment ça arrive à la conscience sachant que l'idée c'est de trouver c'est de trouver des leviers en soi même pour se bouger dans une direction qui nous convient et que et qu'en groupe en collectif c'est pour moi c'est il ya quelque chose de d'aller ensemble dans une dans un de se raconter un récit qui nous qui nous emmène vers quelque part donc je pense à on va laisser répondre mais il ya d'autres bien sûr il ya des choses mais dans un récit disons civique ou citoyen je vais essayer c'est des mécanismes très profonds mais je vais essayer de les désolé pour les puristes qui nous écoutent je vais être obligé de d'essayer d'être relativement simpli sans sens ou non les choses la dame la dernière chose que je te souhaite c'est d'être équilibré ok très bien pourquoi parce que un organisme vivant équilibré le seul moment on a un équilibre c'est à l'état létal il faut qu'il ya un équilibre instable c'est l'impermanence de l'équilibre qui va du coup créer des tensions qu'on va venir corriger en permanence par la mise en mouvement et qui va nous permettre d'être vivant ok ces équilibres instables au sein du corps je vais le faire façon vraiment très simple très short et quand je parle des circuits de la version c'est notamment la production de noradrénine cortisol ça crée des états de tension aversif qu'il faut absolument et qui doivent absolument s'arrêter parce qu'ils me sont totalement insupportables et ça va me créer un état de tension un déséquilibre qui me mettent en mouvement et là c'est tout ce qui va être en conséquence du ressenti ce qu'on appelle les émotions négatives et donc bas combat fuite etc je te passe les détails là dessus maintenant il ya d'autres équilibres et heureusement on ne vit pas que dans l'aversif mais il ya des choses qui sont dites bonnes pour nous positives et c'est des états de tension addictif pourquoi ce que comment la nature a fait à la fin en sorte que quand on trouve schématiquement quelque chose qui est bon pour nous eh bien on va produire notamment de la dopamine par exemple si on pense l'optimisation de ressources et de la dopamine et la ressource c'est quelque chose de fondamental pour un organisme vivant parce qu'on en consomme donc à chaque fois que je vais trouver une optimisation de ressources je vais produire de la dopamine mais pour qu'on se mette en mouvement si le niveau de dopamine n'est pas suffisant il va décroître et bien arrivé un moment je vais passer en dessous du seuil de manque ce qu'on appelle état d'homostasie et là pour le coup quand j'ai un seuil de manque ça me crée un état de tension qui me pousse à aller chercher spécifiquement ça alors je vais en revenir à ce que tu disais un individuel au collectif c'est que certaines stratégies pour avoir des chutes de dopamine vont être activées individuellement sont des stratégies individuelles ou d'autres choses sont des stratégies collectives comme par exemple l'ocytocine l'ocytocine je ne peux en produire qu'en présence avec autrui donc c'est pour ça que cet hôte qui n'est pas moi qui m'agace tant mais dont j'ai tant besoin c'est quelque part il m'est aversif mais en même temps s'il est pas l'âge il ne peut pas produire d'ocytocine donc je me trouvais dans un état de tension qui va quand même me ramener à l'autre alors qu'il m'énerve c'est en même temps c'est vrai sans déconner il parle super mal quoi et puis cinq minutes dix minutes quinze minutes vingt minutes après j'ai quand même revenir vers lui en disant bon tu vois et c'est ça en fait c'est des états de tension c'est pas de la raison c'est des états de tension et quand tu dis ensemble il faut bien entendre il n'a pas été définie tu ne l'as pas définie le mot ensemble mais c'est plus pour ceux qui nous écoutent ensemble ne veut pas dire avec si je veux savoir qui je suis c'est aussi contre et d'ailleurs c'est plus souvent facile de se définir contre qu'avec mais donc c'est juste que j'ai besoin de l'ensemble pourquoi parce que c'est encore d'autres stratégies d'état de tension de la sérotonine donc le passage si tu veux de la mise en mouvement avec le discours qu'on se raconte ce sont ces états de tension et ensuite le discours va venir se caler en fonction de cet attention je suis amoureux tout est beau c'est merveilleux regarde un des nuages ils ont des formes c'est merveilleux on vient me couper la route mais c'est quoi c'est con là sur la route là sans déconner ça va conduire non donc si j'étais amoureux à ce moment là j'aurais dit ah quelqu'un qui est pressé de retrouver son bel aimé donc mon discours va aussi se construire sur cette attention il faut pas voir ça comme un chemin linéaire mais comme un circuit fermé où il ya des inputs qui rentrent et qui vont modifier la circulation on va passer à la dernière question aussi posée par notre ami françois comment déjouer le piège du putain de facteur humain pfh pour les intimes grâce à la valeur perçue je pense que là ça va nous remettre aussi dans le concret de nos actions collectives vas-y françois à toi non mais alors moi je voudrais juste revenir sur un des fondateurs de la sociologie qui s'appelle durkheim durkheim il a fait quoi il a écrit un livre qui s'appelait le suicide le suicide tout le monde pense que c'est individuel qu'on prend une décision individuelle qu'on suicide parce qu'on en a marre qu'on voit plus d'autres solutions en rapport le fondateur de la sociologie durkheim il a établi que c'était un rapport aux autres que c'était que c'était pas soit tout seul que avec sa dopamine etc c'était ça n'avait rien à voir avec ça ça va un peu à voir bien sûr on est tout seul dans notre corps dans notre vie certainement mais on fait corps avec les autres on est dans une société avec les autres avec des valeurs avec les autres avec des conflits avec les autres avec des identités avec les autres dans des rapports de rapport de contexte et ce que ça veut dire ce que là où je voulais en venir c'est qu'en fait c'est on peut parler de dopamine on peut parler plein de choses mais à chaque fois et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire de déséquilibre qui c'est qui c'est comme la marche en fait on se déséquilibre pour se rééquilibrer et c'est une vieille métaphore mais qui fonctionne toujours et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya un désir et c'est une très vieille notion de philosophie le désir mais le désir c'est le souvenir d'une étoile le souvenir d'une constellation étymologiquement parlant le souvenir d'une constellation ça veut dire on a la conscience qui peut y avoir quelque chose qui va bien et ça marche pas donc on se crée un récit pour y arriver et là je veux en revenir à cette histoire avec les autres parce que c'est moi qui ai posé la question mais ce putain de pfh ce pfh le problème c'est que on a décidé quelque chose on a essayé de prendre la décision la plus logique possible la plus logistique possible or qu'est ce qu'on voit c'est que l'équipe avec laquelle on doit faire front ben ça marche pas ça marche tout simplement pas pourquoi parce qu'on a un récit qui même si on pense raisonnable et on a vu avec toute la pondération possible que les autres ça ne s'enclenche pas c'est la raison pour laquelle j'ai créé les stratégies narratives pour prendre en compte non seulement les narrations externes mais les narrations internes des gens pourquoi parce qu'en fait dans les narrations internes vous avez des désirs qui sont intrinsèques qui concernent les individus les individus par rapport au groupe et les motivations sont différentes suivant les gens sur les narrations les narratifs sont différents c'est la prise en compte de ces différents narratifs et la concours la co construction d'un narratif commun qui permet qui nous permet nous de vivre ensemble je vous rappelle juste qu'on vit dans un pays avec des lois qui sont communes ce pays à un moment donné il a décidé qu'il était à la fois universel et particulier dans la concours la construction de l'imaginaire français eh ben on a fait la guerre à tous les pays on a fait la guerre à quasiment tous les pays à ce moment là au 19e siècle fin 18e et puis avant c'était tous les temps d'années pourquoi parce qu'on avait juste décidé de se confronter aux autres pour savoir qui on était et ça me donnait des possibilités ensuite de dire ben on parle tous français mais ce qui n'était pas vraiment le cas il ya quelques siècles mais c'est juste dire que on était ensemble ce ensemble là cette co construction que nous avons eu tous les uns avec les autres les bretons avec eux les basques c'est pas tout à fait terminé mais les bretons avec les gens de touraine les gens de touraine avec ceux du midi personne pourtant ne parlait la même langue pourtant on est arrivé à une co construction d'un narratif commun dans un imaginaire comme dans la coupe parce qu'en fait la france ça n'existe pas je voudrais juste vous dire ça ça n'existe pas ça existe juste dans nos têtes et donc c'est formidable après on a dit bah oui non il ya les pyrénées il ya les vosges etc très bien mais c'est de la construction d'imaginaire et donc dans cet imaginaire qui est une carte qui est une représentation cartographique des choses et bien nous avons posé un récit qui est le récit de l'histoire française voilà on peut faire ça dans tous les groupes humains y compris dans les entreprises y compris pour les marques les organisations on peut construire un récit commun où chacun peut négocier les éléments qui lui tiennent à coeur cette co construction c'est pour passer la parole à guillaume cette co construction qui est faite est ce qu'elle est ce qu'on peut l'appeler intelligence collective ou dépasse t elle l'intelligence collective dans le sens qu'elle est juste naturel puisque c'est c'est l'interrelation entre les et les individus dans d'une population ça agrège tout ce qu'on a dit à et je m'appuyer sur la question que tu as posé sur la perception de valeur qu'est ce que c'est que la perception de valeur et ton cerveau lorsqu'il perçoit quelque chose il doit lui poser une valeur qu'est ce qui détermine la valeur de toute chose toute personne toute expérience tout service tout produit c'est sa potentialité à satisfaire des états de tension par exemple toi thierry le samedi soir tu ne jure que par la cocaïne alors que loïc ne jura que par l'héroïne françois lui en dessous de deux bouteilles de jack daniel sa personne et emmanuel c'est exact qu'il aurait cru ne jour que par le lsd si tu veux tout ça va satisfaire le même état de tension mais de façon différente sauf que chacun va avoir ses propres stratégies donc la perception de valeur est ce que la stratégie qu'on te propose en face de toi correspond à tes états de tension et à la façon dont tu essayes de les résoudre c'est ce qui va déterminer la valeur perçue de toute chose mais c'est exactement pour ça qu'on n'affecte pas tous la même valeur aux mêmes choses donc on n'est pas tous pris dans les mêmes états de tension donc le fait qu'on construise un discours ensemble ne sera jamais un discours homogène mais j'ai besoin de la confrontation du discours de l'autre pour faire le mien donc vivre dans une croire que l'on peut construire un discours utopique commun dans lequel on s'inscrirait tous sans aucune résistance si c'était un facteur naturel ça fait des millions d'années qu'on l'aurait fait en revanche on a besoin de cette confrontation à l'autre une confrontation ne veut pas dire prendre les armes à la seconde où j'accepte comme je vous le disais tout à l'heure dites moi pour que savoir si je fais une erreur il me faut une vérité absolue dites moi aujourd'hui qui détient une vérité absolue au moment on arrive à accepter que aucune vérité n'est absolue écoutons la valeur relative de chacun pour accepter la différence de discours et c'est pas pour entendre une différence de discours je suis pas obligé de m'opposer physiquement mais juste reconnaître que le mien est différent de l'autre on a plus le droit de parler on fait la conclusion officielle et ensuite on continue dans l'after on reviendra sur ce que tu as envie de partage sur ce ce que ce que ce que tu veux dire après en dernier mot françois en un seul mot en un seul mot non non mais on me taxe souvent de relativiste et en réalité je suis un perspectiviste c'est à dire que j'étudie les différentes perspectives et les différents narratifs pour savoir comment est ce que peut se conclure une alliance comportementale et cognitif entre les gens c'est pas c'est pas plus compliqué que ça et en même temps c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait dans le travail ce qui est pas compliqué c'est le travail c'est pas le travail qui est compliqué c'est de le faire avec les autres et ce repos cognitif qu'on pourrait attendre il est très compliqué à trouver donc plein de moments de l'entreprise de l'organisation ou dans la vie des marques pourquoi parce qu'on est dans cet état de déséquilibre sans arrêt entre un idéal et puis ce qu'on fait et donc on essaye de produire un récit collectif pour y arriver guillaume ton dernier mot je suis le discours je suis le discours narratif que vous aurez de moi très bien c'est très court un petit mot là il ya eu beaucoup de grands mots pour moi le le récit ce que je comprends et quoi j'adhère tout à fait c'est que le récit est une partie de le récit interne comme le récit externe une partie de ce qui nous met en mouvement et et moi ça me plaît beaucoup puisque mon idée c'est justement de mettre les gens en mouvement Loïc un petit mot on a terminé officiellement donc si vous devez aller à un autre un autre rendez vous allez-y sinon nous on va regarder ce qui se passe dans le tchat répondre et réagir par rapport à vos propres réactions et ensuite nos amis pourront continuer quelques instants encore on n'est pas aux pièces un mais bon partez si vous en avez absolument besoin si vous voulez aller ailleurs alors dans le tchat il y avait déjà on va dire il y en a qui disent merci donc on va dire ça merci françois lamé ça confirme l'intérêt d'avoir évoqué durkheim dont l'anomie reprend exactement ce que vous expliquez à juste titre tu confirmes absolument oui et je voudrais juste rajouter par rapport à ça le problème c'est que on est dans une période hyper asséchante où on regarde que des objets les on regarde alors pour une recherche d'objectivité on va rechercher que les histoires de circuit la récompense de dopamine etc le problème ou même de narratif on va se on va se focaliser sur les histoires ce qui est important c'est pas les histoires c'est le rapport des humains avec leurs histoires c'est pas les histoires en elle-même les histoires il y en a plein où il y en a il y en a trois enfin peu importe c'est le rapport que nous avons avec c'est tout voilà un super commentaire également de chez pas qui emmanuel levatorski qu'est-ce que tu posais vos questions à la main mais c'est quoi là emmanuel non mais ils n'ont pas posé beaucoup de questions tu as raison alors il ya plutôt des réflexions d'un de nos amis qui est là qui nous a fait pas mal de réflexions dans le chat france gall n'existerait donc que dans la tête de berger unbelievable bon bravo à tous assez sympathique de nous dire bravo merci à linkedin user qui doit revoir le paramétrage de son profil linkedin pour le rendre ouvert aux trucs extérieurs voilà jérôme qui nous dit merci jérôme qui posait d'ailleurs la question je pense que tout le monde connaît les quatre accords toltèque qui aide à diminuer les tensions dans les équipes oui oui parmi nous oui françois tu les connais aussi toi non oui je suis pas fan de ce genre de choses voilà voilà mais oui oui c'est cinquième dont je suis pas fan et puis c'est l'esprit la spiritualité voilà après qu'est ce qui nous dit la philippe avant à prendre après le sur moi c'est peut-être sérieux ce qu'il ya là après le sur moi j'apprends que le nous de deal avec moi et mon sur moi grâce au sur nous oh là là tout va bien se passer mon chou reste sur mes genoux merci philippe alors il y avait tiffen qui disait comment la volonté intervient dans le discours interne par exemple on entend ma voix mais ce que vous conscientisiez c'est l'énergie de ma volonté qui passe par ma voix donc comment lier la volonté et la conscience c'est peut-être pour toi ça notre ami oui alors il ya peut-être un point parce que c'est vraiment un point qu'on travaille énormément mais on a deux temps décisionnel le premier temps décisionnel c'est cerveau qui va déclencher des états de tension entre 40 et 230 millisecondes ensuite faudra plusieurs centaines de millisecondes voire quelques secondes pour que ce soit conscientiser c'est au moment de la conscientisation qu'on a l'illusion de décider maintenant tu vois un carré de chocolat tu dis oh cool du chocolat donc en 230 mais enfin 120 130 millisecondes ton saut fait créer cette attention pour que tu le manges quelques centaines de millisecondes plus tard tu en prends conscience et oh cool du chocolat là tu prends la décision de le manger le deuxième temps décisionnel c'est bien aligné avec le premier n'y a pas d'opposition tout va bien maintenant qu'est ce qui se passe si au moment où tu le consentis tu fais un coup du chocolat non c'est pas raisonnable non non acquis à quoi en fait on va se dire non à la première décision de notre cerveau alors qu'est ce qui se passe et bien on a c'est une méta c'est des voies neuronales qu'on appelle des voies de rétro contrôle qui partent de la partie orbitofrontale qui viennent projeter dans les zones de la première décision et quand ces zones là on décide de les activer et bien potentiellement on peut désactiver la première décision c'est à dire qu'on stoppe les états de tension mais attention il faut que ces voies neuronales soient suffisamment denses plus les états de tension sont forts au départ plus les voies neuronales de rétro contrôle doivent être denses et là ça amène à l'ouvrage de olivier houdet qui a amené la notion de système 3 apprendre à résister et en fait c'est ces voies neuronales là qui doivent être densifiées pour prendre un point de vue totalement enfin plus narratif pour c'est en fait c'est une narration sur la narration tout simplement et ce que disait déjà aristote quand il disait que la tragédie était la meilleure des narrations pourquoi est-ce qu'il disait ça parce qu'en fait quand vous avez un cadre sans métacadre et bien il est cru absolument premier degré quand vous rajoutez une narration sur la narration et bien vous avez une métaconnition à partir du moment où vous avez une métaconnition la première narration est beaucoup moins grave importante c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les storytellers essayent de vous enfermer de vous encapsuler dans une narration complète de huis clos avec un temps très court ou avec un temps extrêmement maîtrisé là le fait d'avoir de la métaconnition c'est de redonner du temps au temps comme dirait l'autre entre le stimulus et la réaction plus vous avez de temps plus vous êtes dans la métaconnition et plus vous avez le temps de réfléchir à la situation et de peser le pour le contre et d'avoir et d'être moins lié aux émotions et aux états internes d'intensité dramatique de autre question là après le merci beaucoup pour ce chat pour cette table ronde on va dire et puis le chat qui va avec nous dit mariane et elle nous fait une longue question alors ma formation en sciences de la décision gris d'école normale m'a formaté en une certaine forme de formalisation à l'ancienne les différentes rationalités à la simon et notamment la différence entre l'optimisation et le satisfaïs signe les trois registres de conscience de l'arche de rasmussen la théorie des jeux et notamment les matrices de décisions probabilisées j'ai l'illusion que cela raconte bien ma prise de décision pourquoi voilà sa question si vous avez compris allez-y répondez je me lance mais ils sont des modélisations empiriques c'est à dire que si on prend par exemple la théorie des jeux si je dis pas de bêtises c'est 49 1949 et le ce sont des modélisations empiriques c'est ce qu'on appelait du test and learn on faisait du modèle sur test and learn parce que on testait des flux perçus et on observait la réponse sans pouvoir comprendre comment le cerveau traiter les flux et lorsqu'on trouvait une récurrence ça nous permettait de formuler une hypothèse et ensuite on est testé sur un panel plus large l'hypothèse et si effectivement elle était suffisamment satisfaisante ou correcte à ce moment-là on a créé un modèle empirique qui nous expliquait pas le fond du fonctionnement mais qui nous expliquait une probabilité de récurrence et donc les modèles qui nous sont donnés là sont des modèles empiriques ça veut pas dire qu'ils sont faux ça veut juste dire que ces modèles nous expliquent pas comment ça marche aujourd'hui on comme à l'époque on tapait de silex on arrivait à faire du feu ont été capables de dire quand je trappe deux fils de silex a fait du jeu mais ça m'expliquait pas le principe de combustion à partir du moment où on a compris le principe de combustion n'a pu commencer à l'utiliser beaucoup plus en profondeur principe de combustion c'est la voisie si tu pas de bêtises donc chimiste français il ya 250 ans et en 250 ans qu'on a compris qu'au principe de combustion on voit tout ce qu'on a pu faire avec et bien là c'est la même chose c'est à dire que ce sont des modèles empiriques qui ne sont pas faux mais qui ne nous expliquent pas le fond et en comprenant le fond on est capable d'aller beaucoup plus loin ok il y avait encore une réflexion ces storytellers en ont-ils vraiment conscience mon ami est revisité à l'aune des neurosciences beaucoup beaucoup d'avancées ces dix dernières années en coaching pas ça passage de connaissances obligatoires vas-y françois tu voulais alors pour le storytelling le storytelling est une technique de mimesis c'est à dire qu'on essaye de reproduire le réel en créant une histoire cette histoire elle est formalisée suivant des techniques particulières qui sont plus ou moins plus ou moins puissante plus ou moins fortement le le truc c'est que nous vivons dans des histoires on ne peut pas on peut pas concevoir que les récits ce sont juste des storytellers qui inventent des histoires nous vivons dans des histoires j'ai choisi une femme comme si je travaille comme ça je fais ceci donc nous vivons notre manière de nous représenter notre rapport au contexte ce sont des narratifs les storytellers la plupart du temps utilise des outils formalisés par des américains et n'ont pas forcément une démarche plus holistique et intégrative que ça quand ils en ont conscience ils passent à quelque chose d'autre qui s'appelle l'approche narrative qui est une approche qui est plus globale par rapport aux récits que nous nous faisons que nous produisons pour les autres et des récits auxquels nous croyons c'est à dire que si je demande à Thierry de nous raconter sa vie il va nous raconter sa vie il va vraiment y croire c'est à dire que alors il pourra nous en fumer il pourra nous raconter parce que c'est un communicant alors il aime bien les grands mots mais mais il pourra nous en fumer mais ça n'empêche que un jour où il va être coincé par le destin à deux minutes de sa mort il dira oui je t'ai aimé comme un fou comme un soldat et on ne pourra faire que le croire parce que ce sera son récit à lui ce que je veux dire par là c'est que nos récits ce sont nos vies parce que le petit delta qui se passe entre le moment où nous prenons une décision et le moment où nous essayons de trouver une cohérence ça s'appelle le récit et le récit c'est une médiation la médiation que nous trouvons pour nous représenter les choses de ce que nous faisons et nous en sommes les jouets la plupart du temps parce que on est les jouets des habitudes des cultures des biais etc qui sont des récits plus ou moins développés plus ou moins solidifiés et et nous avons esther qui vient nous rejoindre la esther salut esther ramos du collectif sans les nuages tu as écouté un peu ce qui s'est raconté tu as une réflexion là dessus une ou une réaction ou pas non j'avoue que j'avais un rendez-vous client juste avant donc j'ai pas suivi on est encore en direct attention ah bah oui d'accord bah écoute non mais j'ai écouté françois et je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur la fin sur on limite trop souvent le storytelling à l'approche américaine qui est très très on va dire très mécanique un peu très procédural entre guillemets et qui tient pas en compte d'autres aspects plus émotionnel enfin pas émotionnel mais plus ouais plus plus enfin ouais moins mécanique quoi plus j'ai vraiment dire mais qui voilà donc je suis d'accord avec ça et c'est pas facile d'ailleurs quand on se forme au storytelling parce que c'est pas ma compétence de base de trouver d'autres justement d'autres approches je te laisse terminer par officiellement là on va on va finir peut-être si tu veux un on va vous applaudir d'abord et moi surtout un puisqu'on a été à vous à votre écoute beaucoup guillaume et françois merci guillaume c'était passionnant c'était passionnant et je me fais illicite de la logique des live qui permettent d'avoir des replays parce qu'il ya des trucs on a peut-être envie d'aller les réécouter à l'aune de ce qu'on a compris là et de faire les boucles de rétroaction etc pour en tirer le meilleur profit donc merci beaucoup guillaume merci beaucoup françois amener ce sujet et d'y avoir répondu en plus j'ai bien compris ou en tout cas si j'ai à peu près compris vous arriviez à avoir des points non pas désaccord mais en tout cas avec des prismes légèrement différents et je pense que ça c'était relativement intéressant pour nos auditeurs qui ont pu comme ça naviguer entre une parallaxe high level voilà il y avait beaucoup de monde sur l'ensemble de nos cinq profils linkedin tout combiné donc merci beaucoup à ceux qui ont écouté religieusement en fait beaucoup plus religieusement que d'habitude parce que d'habitude il ya plus de réactions et plus de questions là ils vous écoutez en tout cas on va terminer a dit un dernier mot tous les deux françois et guillaume et emmanuel aussi un dernier mot quand même un dernier dernier mot vas-y guillaume bah un grand grand dernier mot merci à vous tous merci pour votre accueil merci à tous ceux qui nous ont suivi écouté et je vous avez des ressources conseillers sur l'approche narrative alors beaucoup pour l'approche la partie narrative je préfère laisser la main véritablement à françois parce que là c'est vraiment son coeur d'expertise après derrière il y aurait des tonnes de choses à aller à l'explorer et en mot de la fin je j'envoie une bouteille à la mer à françois pour dire que certainement il ya un discours narratif à écrire ensemble sur la complémentarité de nos points de vue et donc je compte être le proposer je compte être le proposer parce que ton intérêt pour la représentation et le clean coaching par exemple viennent tout à fait s'inscrire dans ma démarche qui est une démarche d'anthropologie et narrative et c'est on s'est tout à fait je pense qu'on y a des ponts vraiment à trouver ensemble et par ailleurs je suis moins qu'elle est que toi en neurosciences mais je suis quand même pas mal et donc et donc oui oui je pense qu'il ya vraiment je récupère la bouteille à la mer et tu réponds là quelle ressource conseiller alors pour oui alors j'avais sorti des livres justement exprès je voulais faire mon bernard pivot mais alors l'approche narratif pour montrer les livres comme ça il faut que tu te enlèves le mode miroir ok alors attend parce que je suis pas doué en aspect voilà voilà alors en mode miroir donc vous avez un certain alors l'approche narrative a été formalisée dans les années 80 90 à partir moment où il ya eu ce qu'on appelle un linguistic turn à l'université un peu partout c'est à dire après les travaux de foucault en particulier ou de derrida ou de leuze donc la french théorie donc qui sont allés après marx titiller après un certain nombre de philosophes titillés comme ça le langage et le discours donc il ya eu en particulier il ya l'approche narrative l'approche narrative qui est un une approche qui considère que les récits que nous nous faisons nous y croyons tout simplement et alors il ya plein de livres donne les titres quand même parce que sinon il frustre alors il ya si tu veux il ya il y en a les plus importants et accessibles d'un point de vue pragmatique vous avez comprendre et pratiquer l'approche narrative vous avez carte des pratiques narratives parce que en fait ça concerne de la cartographie au départ c'est une approche qui fait pour la psychologie pour la thérapie les moyens narratifs au service de la thérapie on sait qu'aujourd'hui alors il ya plein de il ya plein d'ouvrages qui sont faits pour le coaching en particulier et qui concerne l'approche narrative collective c'est basé sur des travaux qui sont des travaux d'anthropologues qui sont des travaux de philosophes et en particulier jérôme brunner que vous trouvez ici mais hier off qui pareil voilà alors allez voir françois allez voir alors attendez attendez j'ai juste un truc à vous dire tout ça c'est basé sur une approche qui est particulière qui est la psychologie narrative et qui est une compréhension de l'humain parce que en fait tout ça est basé sur l'humain et sa production de sens et la production de motivation à se comporter et ce qu'on appelle la psychologie narrative là j'ai pas le temps de vous montrer mais il ya des tas d'ouvrages voilà qui m'intéressent énormément évidemment parce que le storytelling c'est bien mais l'approche narrative et les stratégies narratives c'est peut-être encore mieux parce que ça concerne l'humain et ça concerne pas juste l'histoire qui est une production de l'humain voilà merci on va vous dire merci on va on va arrêter un tir alors avant d'arrêter je voudrais annoncer le prochain live qui est dans 15 jours puisque c'est le 21 le 21 mars à 12h30 on a changé encore un peu l'horaire et ce sera sur peut-on après 40 ans être influenceurs influenceuse sur tiktok instagram et autres réseaux sociaux je comprendrai tout je pense on sera plus à l'aise on sera plus j'adore vous écouter comme ça ça élève l'esprit merci terry donc le 21 tu as bien c'est ça et merci à vous qui êtes là donc on arrête le stream ne posez plus de questions ne réagissez plus 15 secondes après on le voit pas allez en stream merci 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 merci